Bonjour, nous avons ici Mathieu Laffont. Comment ça va Mathieu? Super bien, Jesus, c'est toi. Ah, ça va bien, ça va bien, merci. Tu sais, j'essaie d'avoir, tu sais, c'est ma chandelle des fleurs pour la période de l'été très court ici à Montréal, mais quand même, tu sais, ça me donne envie de, en me regardant sur la caméra, je dis, ah, c'est l'été fait chaud. Oui, c'est parfait, ça donne un petit peu, un petit beat du sud, un petit peu, là, ou un petit côté hawaïen. Oui, oui, c'est ça, le côté hawaïen, comme on dit ici. Et Mathieu, d'abord, merci beaucoup d'être là pour un autre épisode de A Day in the Life of Funatility and Abbey. C'est à toi de m'avoir invité, c'est vraiment super apprécié, merci. Ah oui, c'est le fun, on va naviguer à travers, on peut te connaître, savoir qui tu es, puis sans tarder, j'aimerais te poser un peu une question, juste savoir un peu ton parcours, Mathieu, tu es ton coach agile, agile, puis j'aimerais connaître un peu, c'est pour arriver au coach agile que tu es en ce moment, pour aller tout nous raconter ton parcours, tu as quelques phrases, là, tu sais. Oui, c'est bon. On peut les highlights, c'est bon. Les choses qui t'interpellent, qui t'aimerais partager, en fait. C'est bon. Bien, moi, je viens d'un background technique, il y a quand même plusieurs personnes qui évoluent dans le milieu de l'agilité qui viennent d'un background technique. Puis, en fait, je viens du domaine de l'ingénierie. Donc, j'ai gradué au milieu des années 2000 en ingénierie. Puis, à ce moment-là, je ne sais pas si tu avais côtoyé de près ou de loin, mais c'était le SWEBOK, le Software Body of Knowledge, qui est la Bible qui est en train de se dessiner un peu le pendant software du PMBOK, la gestion de projets du PMI. Bien, donne-moi juste une petite seconde. Donc, c'est ça, le SWEBOK était là et je faisais partie de la cohorte d'étudiants qui était en charge de travailler sur le SWEBOK. Donc, le TS était le fard de lance là-dedans et j'ai toujours un petit peu rebelle dans l'âme. Donc, moi, au même moment, je suis tombé en lisant dans des newspapers puis des white papers puis des trucs comme ça sur Scrum qui émergeait, sur XP qui était déjà… qui naviguait un petit peu tout ça pour dire longue histoire courte lors de mon projet de fin d'études pour un peu provoquer les choses dans un milieu un petit peu plus classique. Je suis allé d'un projet de fin d'études avec un titre très pompeux qui était « Processus de développement logiciel en milieu à haut niveau d'incertitude ». Quelqu'un de mes jours m'a fait réaliser que dans un milieu humain, les hauts niveaux d'incertitude, pratiquement toujours, parce que les incertitudes, il y en a tout le temps. Donc, essentiellement, c'est un heureux mélange de Chrome, de XP sur lequel j'étais tombé puis le bon vieux graphique dans lequel on voit les développements dans un contexte chaotique, complexe, compliqué ou stable. C'était basé essentiellement là-dessus. Donc, en 2004, j'ai découvert ça et puis je suis sorti comme, bon, ingénieur logiciel, commencer ma vie comme développeur et tout et tout. Puis, rapidement, j'ai eu le goût de me lancer vers l'agilité. C'était la naissance à ce moment-là d'Agile Montréal et tout et tout avec les conférences. Donc, je suis rentré complètement là-dedans avec les François Beauregard et les autres superstars qu'on connaît aujourd'hui. Donc, c'est ça. Puis, je suis entré dans le milieu bancaire. J'ai réussi à faire une petite niche. Le milieu bancaire à ce moment-là était assez conservateur et moins peut-être enclin. C'était moins un trend à ce moment-là. On parle de quelle année à peu près? 2006-2007 environ. OK, OK. Puis, à ce moment-là, ce qui était cool, c'était RAD. C'était sur la fin, le RAD, l'application de développement. Il fallait faire des frameworks qui rendaient les choses utiles. Et puis, sous ce parapluie-là, j'avais réussi à créer avec une petite équipe ou un rôle de team lead que j'ai transformé en Scrum Master, à créer un petit parapluie dans lequel on pouvait faire des projets qui étaient des projets qui n'étaient pas life-critical pour l'entreprise, qui étaient sur nos propres serveurs. Puis, à transformer ça un petit peu, y aller vers Scrum, puis faire mes premières armes dans l'agilité, à proprement dit. Puis, ce qui était cool, c'est qu'on avait accès, c'était les clients internes de la banque. Donc, on avait accès directement aux clients qui pouvaient jouer le rôle de PO, commencer à les amener là-dedans. Donc, c'est ça. Explorer un petit peu. Ça m'a dit quoi? Oui, c'est moi qui avais ce désir-là d'amener ça. Puis, en jouant, c'est un beau terrain de jeu, dans le fond, qui s'est offert à moi dans un milieu qui était, à ce moment-là, peut-être un petit peu plus classique ou un petit peu plus conservateur. Mais ça donnait, en fait, c'était une belle occasion d'essayer plein de choses. Puis, peut-être que ça peut être intéressant. Ce qui générait ce désir-là d'innovation puis de faire différemment, c'est que dans cet institut de Pierre-Live, c'était le passage, dans le fond, d'un méga projet qui était de Windows NT à Windows XP. On dirait que ça vient d'un autre monde. Il y avait découvert, à l'intérieur de la banque, qu'il y avait plus de 500 ou 600 applications qui avaient été développées de façon non-corpo par des voisins, des amis, un directeur de succursale qui avait développé une BD Access, un autre en Basic. Il y avait tout un portefeuille. Puis là, ces applications-là ne fonctionnaient plus parce que le système d'exploitation changeait. Donc, il fallait les réécréer, mais rapidement, puis revenir à l'essence de à quoi servent ces applications-là, qu'est-ce qu'ils amènent comme valeur d'affaires, c'est qui le client directement. Donc, c'était un terrain de jeu incroyable pour faire des petites applications, des fois, qui se tenaient sur un, deux, trois mois de développement maximum, mais qu'on arrivait à faire des belles petites solutions rapides puis efficaces en essayant vraiment de se focusser sur ce dont le client avait besoin, qui était souvent des clients. Ça, tu l'avais découvert comme, c'était comme très visible à l'époque? Tu veux dire, côté… Les côtés, OK, qu'est-ce que le client a besoin, tout ça? Oui. À l'époque, moi, c'était mes premières armes avec l'écriture de user story, puis l'accompagnement de PO dans tout ça, la valeur d'affaires, un petit peu plus tard, le story mapping et tout et tout. Je lance beaucoup de buzzwords, mais pour être tout à fait transparent, je me suis cassé les dents à de nombreuses reprises de façon, certaines fois, de façon assez importante. Mais ce qui était génial, c'est qu'en étant à l'interne de la banque, en étant capable de livrer rapidement les promesses de l'agilité, se sont matérialisées très vite. Je pouvais arriver, puis faire rapidement des premières livraisons qui s'en allaient dans le champ. Puis comme ce n'était pas des trucs très corpo et life-critical et très sur le chemin critique de l'entreprise, les gens l'essayaient, puis c'était à petite échelle. Mon impact, si je me trompais, était réduit. Donc, c'est un beau terrain de jeu. Puis, parce que tu m'ouvres la porte, j'ai peut-être juste le goût d'exposer une des fois magistrales où je me suis planté, si on peut dire comme ça. C'était un projet dans les institutions financières. Souvent, il y a de la rémunération par action. C'est-à-dire que certains dirigeants ont reçu des options d'achat, d'actions, etc., etc. Et puis, ça, c'était gérer mon vieux classeur Excel à bien des endroits. On avait développé un logiciel pour ça jusqu'à première itération, deuxième itération, troisième itération. Ça commence à être utilisé. Ça commence à vivre assez rapidement jusqu'au moment où les premiers processeurs d'actions ont accès au système pour pouvoir exercer ces options d'achat d'actions-là. Et comme c'est des hauts dirigeants de l'institution financière, ils demandent, OK, c'est hosté où, ça, pour se rendre compte que c'est une petite équipe qui l'a à l'interne. Et que nous, moi, à ce moment-là, les considérations de sécurité ou d'autres, d'autres cross-cutting concerns que j'avais moins, qu'on avait un angle mort total. Donc, on a dû décommissionner le projet au complet, même si, fonctionnellement parlant, les besoins étaient résolus, la valeur d'affaires était là. Mais il y a un pan immense qu'on n'avait pas vu, qu'on n'avait pas pris en considération parce qu'on ne savait pas à ce moment-là. Donc, c'est le genre d'erreur aussi que j'ai trouvé. Bien, c'est très enrichissant aujourd'hui, à ce moment-là. On n'oublie pas ça. Exact. Là, tu as fait ce parcours-là, Mathieu. On parlait de 2006, 2007. Puis, ça, c'était ton parcours par là, si je comprends bien, c'était comme un terrain de jeu. Tu as pu appliquer un peu les principes de l'agilité sur un terrain comme flexible pour le faire. Puis, on t'a donné comme l'espace pour le faire aussi. Tu l'as appris. Puis ensuite, ça t'a amené où, là, après? Oui, ensuite, en fait, j'ai décidé de, après 5 ou 6 ans dans cette institution-là... C'était quand même un bon parcours. Exact, quand même un bon parcours. Décider de partir avec des firmes de consultation dans lesquelles un mandat super intéressant où ça a duré assez longtemps. J'ai eu la chance d'aller dans une entreprise de médias à travers une entreprise de consultation où ça aussi, c'est super intéressant, c'est qu'on a été dépêcher une petite équipe complète de cette équipe, de cette entreprise de consultation pour aller faire une preuve de concept de l'agilité au sein de l'entreprise de médias. On le sait, depuis 2010, 2012, dans ces coins-là, elles sont en grande transformation au Québec. On pense que les tablettes, les sites web de plus en plus évolués, les Facebook de ce monde qui changent beaucoup. Donc, on est arrivé là, une petite équipe, tous les gens qui travaillaient pour la firme de consultation pour aller montrer les valeurs de l'agilité. Donc, encore une fois, travailler avec un client qui est à l'interne qui était le PO, former le PO, à travailler avec l'équipe, amener la notion de, ça peut paraître simple, mais livraison itérative, incrémentale dans ce milieu-là aussi n'était pas nécessairement très ancrée. Donc, embarquer là-dedans. Bref, la preuve de concept a tellement bien fonctionné que finalement, cette entreprise-là s'est transformée beaucoup et a fait des projets à grande échelle et de grande envergure avec, en ayant en tête, dans le fond, les valeurs, les principes agiles et en y allant même vers de l'agilité à grande échelle en scalant en bon français, en bon français, un peu plus. J'ai même passé l'entreprise de consultation, j'ai changé même vers l'entreprise de médias dans laquelle j'ai passé une bonne, plusieurs années à faire des, au début des projets de reforme de sites web, de petites applications mobiles, de plus grosses applications mobiles, allant jusqu'à des transformations d'entreprises assez core puis assez profondes, je te dirais. Encore une fois, c'est le fun parce que je réalise en disant que ma carrière a beaucoup été basée jusqu'à présent sur un petit volet opportuniste puis la chance d'avoir un terrain de jeu dans lequel je peux apprendre puis moi-même grandir et faire grandir une équipe ou une entreprise. Donc, encore une fois, c'est une super belle opportunité de terrain de jeu. Puis là, tu as fait ce parcours-là, toujours, tu viens de l'ingénierie, fait que tu es rentré, moi, je te connais un peu puis c'est pour ça que tu ne connais pas les côtés technos, la partie technologique, c'est quelque chose que selon ce que j'ai entendu, c'est très pressant que tu valorises de ton côté aussi, même si tu fais le métier d'accompagnement en tant que coach et là où tu étais opportuniste comme tu le mentionnes pour accompagner puis en profiter des terrains de jeu favorables pour répandir l'agilité puis ses valeurs et ça fait comme un parcours assez intéressant sur l'accompagnement, la mise en place et même avoir des expériences où la livraison des produits était comme valorisée en fait. Exact, exact, exact. Et puis, là, en ce moment, tu sais, dans tout ça, on pourrait revenir là-dessus. Qu'est-ce qui t'est motivé à continuer à faire ça? Tu sais, tu as fait comme, tu as fait une partie au début, là, tu avoues comme, ok, tu sais, le développement interactif, Scrum, tout ça, ton travers, tu sais, à l'époque dans ton bac, mais après ça, qu'est-ce qui te permet de rester motivé? Qu'est-ce qui t'appelle de faire ça tout le temps? D'être opportuniste, en fait. C'est une super bonne question, Jesus, puis il faut souvent que je revienne à ça parce que ce n'est pas toutes les journées qui sont faciles. Je ne sais pas toi de ton côté, mais des points au bureau, il y a des journées plus difficiles que d'autres pour pleinement de mauvaises raisons. Mais en fait, j'ai essayé il y a quelques années de définir mon « why » à moi-là. Pourquoi je faisais ça puis j'y reviens assez fréquemment. Mais je suis presque convaincu encore aujourd'hui que c'est possible de faire des projets, puis que ce soit le logiciel ou même d'autres acabillés, pas juste dans le milieu du développement. Mais je reste convaincu que c'est faisable de faire des projets dans lesquels tous les humains qui travaillent là-dedans vont sortir grandis. Ils vont apprendre quelque chose puis que ce n'est pas vrai qu'on est obligé que ce soit difficile et pénible. Je suis persuadé que c'est faisable que tous les humains avec leur force, avec leur compétence, avec leur faiblesse aussi, qu'ils ressortent grandis puis qu'ils se débatent à travers ça. Fait que ce qui me drive le matin, c'est « OK, comment je vais faire aujourd'hui avec les opportunités qui se présentent devant moi pour, moi, me développer puis donner la chance à d'autres mondes? Puis je reste persuadé que si moi, je me développe, il y a des chances qu'il y ait d'autres mondes qu'eux aussi, ça leur arrive puis que je puisse leur en faire profiter. Donc, des fois, c'est aussi bête que regarder mon agenda aujourd'hui puis savoir « OK, sont où les opportunités aujourd'hui? » Il y a quand même des endroits dans une journée où c'est plus clérical ou c'est plus procédural où les opportunités sont moins là, mais il y a constamment un ou deux meetings ou rencontres ou workshops ou quelque chose dans une journée où tu peux faire. Là, j'ai l'occasion de travailler avec M. X qui est directeur ou développeur ou peu importe. Puis là, j'ai une opportunité de moi de me développer, comprendre son métier un peu plus puis que lui, ça développe un petit peu plus. Donc, juste faire ça le matin, moi, c'est souvent suffisant juste pour faire « OK, cool, je vais pouvoir respirer puis avoir du fun aujourd'hui. » Ah, c'est… Merci parce que, tu sais, de la façon que tu le décrives, je rappelle la telle audience qu'on parle avec Mathieu Laffont qui est ton coach agile puis qu'on parle de ton parcours, Mathieu, puis des fois, c'est pas évident, tu sais, on se demande des fois comment est-ce qu'on commence ce métier-là, par où est-ce qu'on fait ça. Puis là, ce que tu dis, c'est écrit nulle part, je pense. c'est un travail d'introspection, il y a quelques années qui se prolonge encore. Oui, mais c'est intéressant parce que tu dis, moi, ma compréhension, c'est que pour ce qui te drive, c'est… mon interprétation, c'est qu'il y a de l'apprentissage, de la curiosité sur toi et sur l'opportunité que l'autre ou l'audience où tu te trouves, où tu vas te trouver, tu vois, en regardant ça, là, tu, selon ma compréhension, tu cherches des endroits où, ah, mais il y en a une telle opportunité ici pour faire telle chose et pour grandir moi, ils veulent faire probablement grandir à eux aussi. Donc, c'est ton truc comme grandir et faire grandir. C'est un peu ça ce que j'ai bien compris? Tout à fait, puis merci, tu le résumes super bien puis j'aurais le goût d'ajouter une petite twist aussi, c'est-à-dire que j'ai pas nécessairement en regardant tout ça, j'ai pas nécessairement de projet sur les gens, c'est-à-dire, je m'en vais pas dans une rencontre. Je vais rencontrer Jesus aujourd'hui, je pense que Jesus pourrait développer sur tel aspect, donc j'arrive dans ce meeting-là en me disant je vais développer Jesus. C'est pas ça du tout. Moi, oui, j'ai une opportunité aujourd'hui, probablement qu'avec Jesus, il y a quelque chose qui va sourire, je pense qu'on peut grandir ensemble puis l'opportunité, on va la découvrir ensemble puis je vais rester curieux. puis ce que j'ajouterais aussi, c'est le fait de, c'est un peu la ma routine du matin que je décrivais tout à l'heure, le fait simplement de regarder ça dans ma routine du matin, ça me met dans un état d'esprit où tout au long de la journée, bien je vais essayer, je vais essayer même si à la base, c'était quelque chose où je voyais pas tant d'opportunités, mais de me dire, OK, est-ce qu'il y a un endroit aujourd'hui, y a-tu dans le cadre de cette discussion-là quelque chose que je peux apprendre, que je peux apporter, poser des questions naïves ou simplement poser une question vraiment sincèrement pour apprendre quelque chose ou comprendre quelque chose puis, bien dans, ça semble bête, mais en 2020, c'est pas tant de gens que ça dans le milieu qui osent dire je comprends pas quelque chose, je ne sais pas quelque chose, j'aimerais, j'ai un désir profond de mieux comprendre ça, peu importe ce que c'est, puis tu sais, puis tout à l'heure tu l'amenais même sur l'aspect technique, c'est pas nécessairement aujourd'hui mon rôle de rentrer dans un niveau technique très précis, mais je peux faire partie d'une conversation, je ne sais pas, d'Evost, CICB ou d'architecture et être là pour faciliter, je vais vouloir comprendre vraiment pas dans un but de challenger, juste parce que je crois profondément que si tu réussis à me l'expliquer, c'est que tu le comprends très bien et tu risques de le faire comprendre à d'autres personnes dans la salle, donc j'aurais jamais peur de poser une question. C'est intéressant des points d'ancrage, c'est ce que j'interprète de la façon que tu l'exprimes, c'est la rencontre devient un véhicule pour créer des opportunités d'apprentissage en utilisant la curiosité en fait. Exact. Peu importe, il n'y a pas de plan, mais il y en a la curiosité et toi, tu t'as donné comme mission d'apporter, amener ça avec toi et si ça ouvre la porte pour une autre chose, tant mieux. Sinon, c'est correct, mais quand même, t'es là pour hausser aussi. Exact. Ça semble un peu cliché à la limite, la limite petite pensée qui roule sur Facebook envoyée par une grand-mère ou quelque chose comme ça, mais je crois profondément qu'une journée dans laquelle on n'apprend rien, c'est un peu une journée perdue, c'est sûr. Aujourd'hui, j'ai appris des choses, ce n'est pas toujours la révélation et la merveille du monde, mais juste apprendre comment telle personne réagit dans tel contexte, apprendre un petit peu plus sur le système, apprendre sur l'état d'où on en est rendu dans le projet. Les sources d'apprentissage, il y en a des millions. Donc, une journée où vraiment il n'y a rien, rien, rien que j'ai appris, il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a vraiment pas beaucoup dans ma vie, je pense. Puis là, tu m'amènes à la prochaine question, ça me rend très curieux, je le dis facile, ça semble d'être facile, d'être toujours curieux et de vouloir apprendre. C'est quoi le défi que tu rencontres en faisant ça? Pour pouvoir faire ça à chaque jour. Oui. Puis, j'aurais le goût de répondre à ta question même en allant plus petit que la fraction de la journée, spontanément, ta première question, tu sais, je t'ai répondu en disant au début de la journée, je regarde un peu mon agenda. Dans notre métier, il y a des conversations faciles, il y en a d'autres moins faciles puis il y en a même parfois des très difficiles. Je vais être honnête avec toi, oui, à certains moments, je sors d'une conversation puis ma curiosité est à l'état zéro. La rencontre qu'il rencontre, lui, c'est plus zéro, je ne suis pas dans le bon état d'esprit du tout. J'ai le goût de découvrir avec comment je le fais actuellement. En étant au bureau, j'avais d'autres techniques, j'avais des poignets d'ancrage, des « ah, bonjour ma grande », des gens avec qui je peux aller me ressourcer, je peux aller me chercher un café, je peux prendre le temps de respirer, mais là, j'ai le goût de le dire, dans la situation COVID qui est… C'est ça, on est dans, on rappelle, alors dire, c'est la pandémie qu'on travaille à l'étance, on est en tel travail depuis le mois de mars. Exact, ça fait déjà trois, quatre mois qu'on est comme ça. Oui, c'est ça. Ce que ça m'a apporté, c'est que maintenant, mes filles sont très proches de moi. Je suis dans le sous-sol en ce moment, c'est d'où mon espèce de background du Golden Gate actuellement. Mes filles, aujourd'hui, deviennent un peu hyper fréquents, particulièrement quand j'ai une conversation un peu plus corsée ou j'ai besoin de me recentrer, je vais juste monter, aller les chercher, leur faire un câlin, prendre cinq minutes pour jouer avec elles. Puis pourquoi je fais ça? C'est que les générateurs puis les petites bêtes qui sont les plus curieuses du monde, c'est elles. C'est eux qui sont là. Elles sont tout petites, elles découvrent la vie, elles découvrent des millions de choses, elles lisent des livres beaucoup, elles sont curieuses de la vie. Donc, je n'ai pas besoin de me ressourcer pendant des jours et des jours, j'ai juste besoin d'aller cinq minutes avec elles, les regarder jouer. Je vais, je m'installe deux minutes, je me prends un verre d'eau, je redescends puis l'état est revenu. Des fois, la frustration ou des fois, c'est le genre d'émotions qui font en sorte que c'est plus difficile de rester curieux. Aujourd'hui, j'ai la chance de ne pas juste des aspects négatifs, en ayant mes enfants prêts, de pouvoir juste, j'allais les voir, je vais m'asseoir avec eux, je vais faire deux borceaux de Lego, un petit bout de casse-tête, peu importe. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui m'aide vraiment, vraiment beaucoup. mais tu as fait, puis merci encore parce que, tu sais, encore une fois, tu les présentes si simples et si faciles que ça a l'air d'un respect qu'on peut lire puis dire, écoute, à partir d'aujourd'hui, je vais aller parler avec mes enfants puis ça va aller. là, ce que ça m'intrique un peu, c'est le travail des soirs. Qu'est-ce que tu fais de plus pour pouvoir te rendre compte que c'est ça qui va te permettre dans ton état où ta curiosité est allumée, que tu as envie d'écouter, d'être présent, de te laisser emporter par une discussion ou même être présent même si la discussion n'est pas nécessairement ce que tu t'attendais. Qu'est-ce que tu fais pour rester grandir, comme on dit, puis même pour savoir ce que tu as besoin, c'est d'aller voir tes filles. C'est peut-être avec le temps, c'est peut-être juste beaucoup d'introspection, mais je n'ai pas tant de qualités que ça dans la vie, humblement, puis je pense qu'il faut que je mise sur les qualités que j'ai, c'est-à-dire être curieux, être positif, être allumé, je pense que c'est beaucoup ce que je dégage, ce qui fait en sorte que quand je perds ça, c'est assez rapide que je m'en rends compte, donc avec le temps, une routine aussi ou peut-être aux 15-20 minutes dans un meeting ou dans la journée, je vais juste me requestionner sur, OK, est-ce que je suis encore à la bonne place, est-ce que je suis encore dans l'intention que je veux, puis je pense que, c'est peut-être un truc rapide pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui, mais tu sais, chacun, même des rencontres, je vais prendre le temps de regarder dans quelle posture je veux être, dans quelle intention je veux être, souvent, elles se ressemblent, je vais être dans la curiosité, je veux être dans l'ouverture, je ne veux pas nécessairement justement avoir de projet sur la prochaine rencontre, mais ce qui fait en sorte, c'est que des fois, c'est bête que de l'avoir décrit sur un post-it à côté, n'oublie pas en ce moment, c'est juste poser des questions, puis parle le moins possible ou peu importe, mais de l'avoir décrit à côté de moi, en sorte que fréquemment, bon, je vais regarder mon post-it, puis OK, est-ce que je suis encore au bon endroit, puis quand je vais changer de rencontre, on ne se cacherait pas, c'est souvent là les moments où j'ai besoin de me reconnecter, je vais en prendre le temps de le réévaluer, je pousserais même un petit peu plus loin, je pense que c'est même devenu un réflexe puis instinctif, c'est-à-dire, j'ai cinq minutes, je vais aller voir parce que ça leur fait du bien, parce que ça me fait, puis je me rends compte que ça me permet de me reconnecter, donc même au-delà de détecter, être très cérébral, puis détecter que mon état n'est pas encore optimal, etc., ça arrive, mais des fois, c'est même juste instinctif, je vais aller voir mes enfants parce que j'ai cinq minutes puis je trouve ça cool, je trouve ça cool d'aller les voir, puis c'est un peu la même chose, c'est si je reviens, je l'ai dit il y a quelques instants, même en étant au bureau, je suis quelqu'un qui bouge beaucoup, je disais que j'étais énergique, donc j'ai cinq minutes entre deux meetings où il y a un planning, whatever, qui vient de se terminer, je vais aller faire un tour du bureau pour passer avec quelqu'un, puis naturellement, on est des humains, on va aller voir les gens qui vont nous sparker ou qui vont nous donner un peu de joie, naturellement, je ne vais pas aller voir le mot grand ou la personne bougonne, je vais me promener et faire, ah, qui est cool, c'est le fun que tu sois là, c'est un petit peu la même chose, je te dirais. je ne sais pas si ça répond à ta question, j'ai pris un très long... Non, non, ça répond, tu sais, moi, ce que j'entends, c'est plutôt, tu t'as développé de façon instinctive, ça vient avec ta nature, en fait, tu es quelqu'un qui reste connecté avec toi de façon naturelle, en même temps, tu donnes une piste des solutions, même si tu ne les vois pas, parce que c'est nous, comme très, ça fait partie de ta routine et l'effet de prendre des notes puis avoir un peu comme c'est quoi l'état, on rappelle, on continue de c'est quoi l'état ou l'intention que tu avais avec ta présence, c'est un truc assez simple puis qui pourrait être, tu sais, à l'aide de n'importe qui, en fait, on peut l'implementer depuis cette conversation puis ça se fait quand même. Puis, là, c'est un merci, j'ai envie de savoir puis je pense que j'ai ma réponse, mais je vais te la passer quand même. Est-ce qu'il y en a une journée typique dans tes journées, en fait? Il y en a tous dans une journée typique pour un coach agile? La journée typique du coach agile? Je ne vais pas répondre la journée typique du coach agile, je vais répondre ma journée typique. Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y en a des journées typiques pour Mathieu, en fait? Oui, je commence assez tôt. C'est toujours étant variable, mais les gens avec qui je travaille souvent commencent plus en entour de 9h. Moi, j'aime bien être un petit peu plus tôt que ça pour me débarrasser de tous les trucs administratifs, email, les patatis, les patatas, parce que je te dirais que durant la journée, je lis très peu mes courriels, mes Slack, mes Teams, mes Slack, je vais en lire un petit peu, mais pas tant. J'essaie d'être beaucoup présent avec les gens. Donc, sur tous les trucs admins, appelons-les comme ça, j'essaie de les faire en début de journée pour faire en sorte que vers 9h, je puisse démarrer tout ça. Je vais y aller aussi d'un autre aspect comme le côté COVID que je fais actuellement comme c'est tellement important aujourd'hui. Je pense que c'est la partie de mes journées typiques. Vous ne le voyez pas, mais présentement, je suis quelque part dans un tour de contrôle. J'ai deux écrits, deux ordis, etc., iPad, Alouette. J'ai constamment, sur l'ordinateur qui est juste à ma gauche, désolé, il y a des sons justement, à ma gauche, j'ai appelé ça un hublot. Mais grosso modo, c'est une vie où il y a tous les Scrum Masters que j'accompagne et puis dans l'autre, tous les coachs avec lesquels je travaille. Donc, je les ai toujours, toujours, toujours dans le visage et je les regarde pas mal constamment. Donc, je rencontre qui s'échelonne toute la journée et puis, donc, dès que je suis entre deux meetings, dès que je suis entre, peu importe, une préparation de quelque chose ou quoi que ce soit, bien, un peu comme je ferais si j'étais physiquement à quelque part, bien, je vais juste faire « Ah, ça va bien, Christelle, Martin, puis comment s'est passé ton planning? » « Ah, je vais y aller même souvent de demande d'aide parce qu'une autre chose que je fais profondément, c'est que le trust s'établit aussi en étant vulnérable et en s'ouvrant. Donc, je vous disais « Hey, les Scrum Masters, je suis en train de travailler sur X, Y, Z. » Est-ce qu'il y en aurait d'entre vous qui aimeraient m'aider parce qu'honnêtement, je suis persuadé que vous allez pouvoir contribuer au moins autant que moi à ce que je suis en train de faire? Donc, si vous avez du temps, join in, venez-vous en. Donc, le fait d'avoir ce canal de communication ouvert fait en sorte que même moi, je me force à le garder ouvert puis à discuter puis à aller. Je manquerais l'état des gens ou comment c'est leur meeting et tout et tout. Ce n'est pas dans un contexte « big brother » ou de surveillance mais vraiment de l'air déprimé. Viens, on va jaser et l'inverse. Donc, dans ma journée typique aujourd'hui en mode COVID, c'est extrêmement présent puis où j'essaie de balancer, c'est la… Bon, c'est sûr que le rôle de coach est à géométrie variable. Il y a beaucoup d'entreprises, de grandes entreprises qui voient aussi les coachs comme un petit peu plus proches de la direction pour un petit peu moins connecter sur les équipes de réalisation. J'essaie de balancer le plus possible ma journée. Ce n'est pas toujours facile, mais j'ai la conviction qu'à être juste connecté sur la direction, on part le lien aussi, on part le « ground ». On fait parler de lien, on picole après. Exact. Puis en étant le pitch à côté, j'ai l'impression que je peux peut-être un peu moins me picoleiser ni d'un côté ni de l'autre. Ce n'est pas parfait, bien sûr. Mais j'essaie de balancer ma journée pour… Je t'ai perdu, Mathieu. Testing one two. Non, c'est correct. Oui. Non, désolé. Ce n'est pas si long. Oui. Donc, c'est ça de balancer ma journée pour avoir des moments avec le Scrum Assert en train de préparer sa rétro, l'aide à cofaciliter sa rétrospective s'il y a besoin. Quels sont les proches? Comment qu'on peut optimiser les grooming? Comment qu'on peut changer la dynamique dans l'équipe? Puis en même temps, être avec, bon, dans l'entreprise où je suis présentement, des bonnes guérologues, des line managers ou des directeurs ou des DP, etc. sur comment qu'on peut aider la communication de la vision, comment qu'on peut clarifier... Toujours un accompagnement en permanence pressante. Exact. Puis la question initiale était sur ma journée typique. Bien, ma journée typique, j'essaie de la balancer le plus possible entre les deux niveaux puis j'essaie d'établir les liens pour minimiser le fait d'être moi le middleman dans tout ça, le jeu. pour faire en sorte que les connexions se fassent. Et puis, actuellement, j'ai la chance d'être dans un milieu où il y a beaucoup de scroamasseurs et beaucoup de coachs aussi. Ça fait que c'est génial aussi de passer du temps avec eux, c'est quoi vos enjeux les gars aujourd'hui, comment qu'on peut travailler ça et tout. Il y a ces trois dynamiques-là, je te dirais. Wow! C'est terrible en fait. Ça fait que tu fais l'accompagnement des scroamasseurs et tu es présent pour eux. Tu essaies de balancer ça avec les gestionnaires qui t'accompagnent, aussi les leaders et aussi ton équipe, tes coéquipiers au niveau des coachings puis de rester présent un peu partout. Exact. Tu as bien compris. Puis, juste, tu fais pas mal beaucoup. Puis, là, il nous reste, je te dirais, juste pour gérer le temps parce que, tu sais, je pense qu'on peut en parler beaucoup de temps ensemble sans problème puis, c'est pas grave. et il nous resterait à peu près comme cinq minutes puis, j'aurais envie d'explorer avec toi, Mathieu, tu as parlé un peu de confiance, tu as mentionné ça, quelles sont les valeurs qui font que tu fasses ce métier-là? Qu'est-ce qui s'exprime de chez Mathieu à travers à travers l'accompagnement des gens, d'être présent, de la curiosité, d'apprendre? C'est quoi le valeur? Oui. Bien, tu sais, à la base, quand je t'ai parlé de mon why, j'ai dit que je croyais que tout le monde pouvait se développer puis avoir du fun dans tout ça, mais à la base derrière même le why, pour moi, j'ai vraiment la conviction que les gens avec qui je travaille sont extrêmement intelligents, ils sont remplis de ressources au sens, ils ont des pouvoirs à l'intérieur d'eux, c'est-à-dire l'intelligence, la curiosité. En fait, je me reconnais à travers eux beaucoup, donc je reste quand même très optimiste face aux gens avec qui je travaille. J'ai beaucoup d'empathie aussi, ça me fait flasher la question, comment tu viens de le poser. Bon, on peut penser qu'il y a des gens qui ne comprennent pas ou qui ne sont pas à la bonne place, etc., mais je pense qu'il y a à revenir à, OK, je vais me mettre dans leur botte deux secondes où est-ce que j'en serai. Donc, il y a beaucoup d'empathie là-dedans. Puis, l'ouverture à la curiosité, je pense que c'est deux, je suis peut-être un peu redondant actuellement, mais c'est clair que c'est là que moi, je réussis à transmettre de l'énergie. Puis, si je peux ajouter une dernière petite touche, on est quand même vachement chanceux d'être dans ce domaine-là en 2020, on est quand même à l'échelle de la planète, on est dans un milieu, on est quand même privilégié, on fait partie de grands projets, on a encore un salaire, on est dans un pays qui va quand même relativement bien. Bon, c'est pas tout rose tout le temps, mais il y a quand même un positivisme à y avoir. oui, des fois, c'est difficile, puis il y a des journées plus rough, puis il y a des deadlines, puis etc., puis du stress qui des fois est légitime, d'autres fois non, mais quand même, on est, si on se compare un petit peu, on fait quand même partie, probablement que très, très grosse partie de tes auditeurs, on est des privilégiés dans la vie, on est très, très, très chanceux, donc on peut le mettre dans l'absolu, mais même à l'intérieur de l'entreprise, on fait partie, on est en train de travailler sur des projets, donc on est tourné vers demain, on est tourné vers des nouvelles nouveautés, des nouvelles features, des trucs comme ça, donc on est déjà, même, sans même y aller sur, dans l'absolu, on est quand même sur quelque chose de très positif, donc je pense que traverser ces valeurs-là, juste essayer d'y spinner positif, pas de façon fake, pas de cheerleaders pour être cheerleaders, mais juste garder les trucs en perspective, c'est ce qui m'a, fait, est-ce que ta question m'inspirait, je te dis? Ah, mais merci, tu parlais de positivisme, de, tu sais, la curiosité, et, tu sais, aussi de croire que les gens ont à l'intérieur d'eux des super pouvoirs qui sont possibles et qui ne voient pas et qu'on peut amener ailleurs, et je te remercie d'être si généreux avec moi et de partager ton savoir-être et ton savoir-faire dans son très courte période comme celle-là et le faire de façon explicite et très, comme très claire, au moins pour moi, puis, j'aurais envie d'explorer deux questions, voir si le temps nous permet et si tu es d'accord avec ça. Vas-y, vas-y. Ça l'adéquoie le succès pour quelqu'un qui traverse sa journée à apprendre, à trouver des opportunités à travers la curiosité et à explorer, pas exploiter, mais aider les gens à avoir son plein potentiel. C'est quoi le succès pour toi? En fait, c'est vrai que quand je vois, quand j'observe quelqu'un qui tombe peut-être dans mon état à moi, c'est peut-être un peu égoïste, mais quelqu'un qui tombe dans la curiosité, dans l'ouverture, qui devient positif puis qui devient, qui génère quelque chose dans l'entreprise, pour moi, ma job est fait, le succès est là, puis ça se voit plus fréquemment qu'on le pense. Ça se voit même très, très, très fréquemment. Puis c'est loin d'être toujours juste uniquement dû à moi, très, très loin, très, très loin de ça. Mais tu sais, des gens qui arrivent, ils ont une discussion, ils sont un petit peu, ils sont un petit peu déprimés, ils ne savent pas trop, ils s'en vont, puis ils broient du nord un petit peu. Ah oui, mais attends un peu, tu as ce levier-là, ce levier-là, qu'est-ce que tu pensais d'être à la terre? Puis on réussit à retourner le bateau de bord. Je pense que ça, pour moi, c'est le genre de truc qui vient me chercher beaucoup. Et quand je reprends ta question, comment je peux définir le succès aujourd'hui pour Mathieu, c'est ce que j'ai le goût de raconter à ma blonde quand je me couche le soir. Si je le définis comme un succès, c'est parce que je me couche puis j'ai le goût de lui dire, hey, aujourd'hui, sais-tu quoi? Encore du temps, elle ne connaît pas le nom des gens, elle ne connaît pas le contexte, mais je vais lui dire, Luc, aujourd'hui, il a fait telle, telle, telle affaire puis c'était vraiment cool. Patati, patata. Puis là-dedans, il y a 90 % qui appartient à Luc. Moi, je peux juste observer que je vais peut-être contribuer un petit peu à ça. Ça, ça me rend fier. Je peux te donner une anecdote relativement récente. Je te parlais précédemment, j'avais le Hublot avec des Scrum Masters qui étaient à côté de moi. Souvent, pendant la journée, on est sur mute parce qu'on est sur d'autres meetings qui ont fait d'autres choses. Puis ça a donné que je finissais un meeting, mon son était baissé puis eux, il y avait une discussion entre eux, entre Scrum Masters, mais je voyais en train de se poser des questions puissantes puis d'être vraiment dans l'ouverture puis dans l'écoute puis se relancer puis essayer de se coacher entre eux. Puis c'était extrêmement bon, c'était très important. Bon, je pense que les concepts que j'avais introduits quelques semaines plus tôt avec eux autres puis là, ils le mettaient en œuvre puis ils étaient à la limite même beaucoup plus compétents que moi dans le contexte puis dans tout ça. Donc, j'ai vraiment cinq minutes de les regarder puis wow, c'est vraiment cool ce qui se passe là. Rapidement, j'ai un muteé, je disais juste bravo, vous êtes vraiment vraiment bon. Ça, c'est un exemple de le soir quand je me suis couché, je jasais avec ma blonde trois minutes puis j'ai dit ça, ça s'est passé aujourd'hui. Il n'y a aucune idée c'est qui, elle ne comprend pas pourquoi, c'est quand, comment, mais moi, j'avais le désir de l'exprimer, elle voyait dans mes yeux que j'étais fier, bien donc, elle comprenait ce qui se passait derrière. Donc, voilà. OK, Mathieu, tu as dit un truc que, tu sais, que j'admire de chez toi qui comme, moi, mon interprétation, ce qui me revient, c'est voir, rajeunir les autres et si tu as pu contribuer à leur rajeunement, ça, ça, c'est le succès. C'est tout bien ça? Exact. Et avec ça, puis tu as parlé de positivisme puis tout ça, je voulais te remercier, Mathieu, de ton temps, de ton énergie et de ton omblété, en fait. tu es quelqu'un qui contribue énormément à travers Les Wrinkler et Spark the Change et toutes les initiatives que toi et tes copains font ici à Montréal et ailleurs. et je voulais te remercier à nombre de la communauté et à mon nom en particulier de façon très égoïste pour tous les efforts et la façon très, la classe que tu amènes à tes interventions. J'ai vraiment beaucoup de plaisir à parler avec toi, à te connaître un peu plus, beaucoup, honnêtement. Et merci de cette opportunité-là, c'est ton grand plaisir. Puis, j'aimerais savoir dans tout ça, au mot d'encouragement que tu aurais pour ceux qui regardent ça et qui se disent « Ah, j'aimerais, je rêve d'avoir le positivisme ou d'inspirer les autres à se dépasser puis les voir rajeuner. » Oui. Je reviendrai sur l'effet que je... C'est peut-être naturellement, mais je crois profondément que les gens ont quelque chose de bien puis ils peuvent se dépasser encore beaucoup. Bien, il faut juste commencer. Faites juste essayer, croyez-le puis vous allez être surpris. Si on fait confiance deux minutes aux gens, ils nous surprennent toujours puis ils se rendent toujours plus loin que ce qu'on pourrait le croire. donc je pense qu'essayer avec une personne dans vos interventions, peu importe le rôle que vous avez dans vos interventions, team member, coach, scrum master, PO, gestionnaire, c'est pas important. Puis en fait, vous pouvez même le pratiquer dans votre vie, jaser avec votre voisin puis arriver dans une conversation juste un peu ouverte puis vous allez voir à quel point la conversation ne sera pas au même endroit du tout du tout. Donc ça se fait très bien. Puis il n'y a pas, en fait, vous n'avez rien à perdre là-dedans. Il n'y a aucun risque de votre côté. Si vous êtes positif, la personne ne va jamais, vous ne saverez pas toute telle ou il n'y a personne qui va vous engueuler. À la limite, la personne va dire je ne suis pas d'accord. OK. C'est ça. Il n'y a pas de risque. Il n'y a juste aucun risque. Donc, ce serait ma réponse. Merci beaucoup. Mathieu. Je te remercie d'avoir passé du temps avec moi. C'est un grand plaisir. Puis j'espère qu'on se voit en physique bientôt et que ça passe rapidement puis qu'on continue d'aller bon et lent avec la pandémie. Merci beaucoup encore une fois. Puis bon, je te vois des câlins d'ici. Merci beaucoup de l'occasion, Jesus. C'est toujours un plaisir de discuter avec toi puis de voir en fait de voir prendre les réponses puis toi-même être hyper ouvert là-dedans puis juste se connecter sur ce que ça génère chez toi. C'est impressionnant aussi. Je te relance. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bye-bye. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada